Revoici pour un nouvel atelier, donc 15h à 15h50. Et cette fois, en fait, j'ai le plaisir de recevoir une invitée un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit de Clémence de la CNIL, qui vient nous parler de RGPD, de relations clients. Donc c'est un sujet un petit peu brûlant, on en discutait tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de créativité de la part des employeurs. Et donc là, on va essayer de voir en ces 50 minutes, pour vérifier qu'on est bien en conformité avec les dernières réglementations légales. Alors tout d'abord, je vous laisse vous présenter, et pour ceux qui ne connaissent pas la CNIL encore, peut-être quelques mots rapides. Alors quelques mots de rapide, peut-être pour présenter la CNIL avant de me présenter. Donc la CNIL est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 78, donc elle a déjà plus de 40 ans, et qui est dédiée justement au contrôle de ce qui est fait par les sociétés, l'État, les organismes publics, en matière de données personnelles, de traitement de données personnelles plus exactement. Donc ça couvre des activités très variées, mais finalement, ce qui impacte le plus les personnes au quotidien, c'est l'usage de vos données par des commerçants, par des entreprises de transport, par votre employeur. Et donc la CNIL agit sur deux volets par rapport à ça. D'abord, elle accompagne les sociétés pour qu'elles soient en conformité avec la réglementation applicable, et ensuite, elle a un pouvoir de sanction et de contrôle pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Alors pour me présenter, moi je suis du côté de l'accompagnement, non pas du côté des plaintes, contrôles, sanctions. Voilà. Donc l'accompagnement, c'est dans la direction de la conformité, plus précisément le service dont j'ai la charge, traite des sujets en lien avec le secteur privé. Plus exactement, on va soutenir et aider les responsables de traitement qui souhaitent lancer des traitements, qui soutiennent une activité économique dans des secteurs aussi variés que le commerce, le marketing, le transport, l'énergie, l'immobilier. Voilà, le secteur privé dans son ensemble, et notamment quand ces sujets ont un fort impact technologique ou un fort impact sociétal et posent des questions sensibles au niveau du RGPD. Et dans ce cadre-là, on émet aussi des recommandations et des lignes directrices dont je parlerai certainement lors de cette intervention. D'accord. Alors en petite introduction, je dirais juste que voilà, dans le contexte actuel, on sait très bien que plus que jamais, la protection des données est vraiment essentielle. On l'a vu ensemble, le RGPD, ça fait deux ans, mais 2018, la mise en place, il y a déjà un certain recul. Et on verra juste après, quelles sanctions ont été mises en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Le Covid a forcément fait un impact sur à la fois le télétravail, les gens qui sont à distance et qui ont des données de l'entreprise. Il y a aussi l'absence parfois de décideurs, de collaborateurs, où on peut avoir des soucis. L'augmentation de tout ce qui est actions, de phishing, instruction, rançonnage, puisque on l'a vu, les réunions Zoom où les gens pouvaient y accéder, ou même Zoom en lui-même qui a été remis en cause par certaines entreprises qui ne souhaitaient pas l'utiliser, donc la protection des données. Donc là, on voit que c'est important de protéger ces données et ça devient encore plus crucial lorsqu'on est à distance et avec de la digitalisation des échanges. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose en introduction, c'est que je pense que c'est important que les éditeurs de logiciels prennent cette chose en compte. Et c'est vrai que nous, chez Loquant, on a essayé de me prendre en compte depuis déjà 2015, puisqu'en fait, on est certifié ISO 27001. Donc on essaye de faire en sorte que les données de nos clients, ce qu'il y a de plus précieux, soient vraiment protégées du mieux que l'on peut. C'est vrai qu'on a des audits réguliers et ça, c'est quelque chose qu'on met en place justement pour avoir cette conformité. On verra aussi à la fin de votre intervention sur l'hébergement des données. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Nous, chez Loquant, on a fait le choix depuis déjà des années d'avoir nos propres serveurs hébergés en France. Avec la remise en cause du Privacy Shield, là, je pense que vous en diriez quelques mots, ça met aussi certaines entreprises qui ont fait le choix de mettre leurs données à l'étranger. Ça pose quelques petits soucis. Le troisième point, c'est vrai que nous, chez Loquant aussi, on a suivi les préconisations de la CNIL avec des interlocuteurs dédiés, donc le fameux DPO, dans l'entreprise. Alors, je pense que la plupart des grandes entreprises ont déjà mis en passe une personne dédiée là-dessus. Dans les PME, c'est un peu moins fort, je pense. En tout cas, le DPO est essentiel, même pour nous, une entreprise qui fait 100 personnes. On a aussi également une juriste qui est là pour s'assurer de la conformité, le traitement des données. Par exemple, ici, ce fameux webinar qu'on a aujourd'hui, en fait, on a tout un système de transfert des données, de destruction des données. Ça, c'est important. Et bien sûr, notre RSSI, qui est là aussi pour assurer la sécurité des données. Et je pense que ça, c'est plutôt au niveau business et ça concerne moins la CNIL, mais c'est vrai que nous aussi, on a le plan de continuité des affaires pour assurer à nos clients qu'en cas de souci, il y a toujours un plan de continuité. Ça, c'est vraiment nos engagements à nous. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vu en fait comme évolution ? Quel est votre bilan un petit peu, deux ans plus tard, sur le RGPD ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a moins bien marché ? Quels exemples de sanctions, en particulier dans la relation client ? Dites-nous un petit peu le recul deux ans plus tard. Alors, deux ans plus tard, finalement, ce qui est assez marquant, passe par certains chiffres que j'aimerais bien vous restituer, parce qu'ils sont vraiment assez impressionnants. On savait déjà en 2018 que 76% des Français étaient particulièrement sensibles à la question de la protection des données, et que l'une des origines de ces préoccupations était souvent la publicité particulièrement intrusive, dont ils pouvaient faire l'objet, que ce soit par Internet, par voie postale, par courrier électronique ou par téléphone. Donc, 66% de ces personnes, ça a amené forcément une hausse des plaintes assez conséquente, car sur la CNIL, on est quand même passé à 14 000 plaintes par an, ce qui n'est pas très parlant. Par contre, le chiffre de plus 79% de plaintes en cinq ans, lui, est parlant. Donc, on a passé un échelon important en termes de connaissances du RGPD et finalement, on a emporté la conviction de l'opinion publique, ce qui est le plus important quand on parle de données personnelles. Donc, les gens n'hésitent plus à faire appel à la CNIL quand ils ont un doute. Si on leur envoie des e-mails, ils n'arrivent pas à se désinscrire, s'ils demandent à supprimer les données, ils n'hésitent pas à faire appel à vous. Exactement. En fait, ils se sont véritablement saisis de leurs droits par rapport à des petits irritants du quotidien qu'on connaît tous bien, la réception de mails qui se poursuit malgré les oppositions, l'étonnement qu'on peut ressentir lorsqu'on voit une publicité en ligne qui renvoie à éventuellement quelque chose que votre épouse aurait pu regarder sur Internet, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on assiste à une prise de conscience, une prise de conscience qui est aussi poussée par des plaintes collectives, des associations qui ont véritablement saisi l'opportunité du RGPD pour rassembler des préoccupations communes et se lancer dans des plaintes contre des GAFAM. C'est aussi l'une des caractéristiques quand même du RGPD, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils s'appliquent à des structures qui sont hors Union européenne mais qui ciblent des citoyens européens et justement, ils donnent les moyens aux citoyens européens d'agir devant la justice ou auprès des autorités de protection des données. Donc finalement, premier niveau, beaucoup plus de plaintes, des plaintes qui sont largement en rapport avec le secteur du commerce, il faut quand même compter 23% de plaintes, ce qui n'est pas négligeable parce que les traitements de données émaillent votre vie quotidienne. Le commerce ne représente pas 23% de votre vie quotidienne théoriquement. Deuxième point, cette montée en puissance des autorités européennes vis-à-vis des GAFAM qui s'est illustrée au niveau de la CNIL avec une sanction assez importante d'un GAFAM important l'année dernière, début 2019, une sanction de Google à hauteur de 50 millions d'euros qui a été confirmée cette année, il y a quelques mois, par le Conseil d'État. Donc là aussi, on réaffirme la vision européenne de la protection des données vis-à-vis de visions qui sont peut-être un petit peu différentes parce que venant de cultures différentes, en l'occurrence américaines. Donc il y a ce premier aspect qui est assez important. Un deuxième aspect qui reste aussi assez positif, c'est la montée de la responsabilisation des sociétés en la matière, notamment parce qu'elles sont plus exposées. Comme je viens de l'expliquer, les sanctions sont plus importantes. Les personnes concernées n'hésitent pas à se saisir de leurs droits, mais aussi parce qu'elles réalisent que la mise en conformité ou RGPD suppose un travail quotidien, un travail de fourmi qui ne peut être mis en œuvre qu'avec un pilote, en l'occurrence le délégué à la protection des données. Et donc ce qui est marquant sur la dernière année, c'est qu'on a eu une augmentation de 31% du nombre de sociétés qui ont désigné un délégué à la protection des données, ce qui est très positif. Alors avec un bémol important qui est lié aux circonstances particulières dans lesquelles on se trouve actuellement, qui est que ces DPO manquent parfois de moyens par rapport à une tâche qui est assez importante, qui commence à avoir une dimension politique importante. Pourquoi ? Parce que la donnée est un actif essentiel dans une entreprise ou même dans une collectivité, un établissement public. Et finalement, les décisions qui sont prises par rapport à l'usage de ces données ont une dimension politique et présentent une complexité technique qui parfois nécessite plus de moyens mis à la disposition des DPO. Justement, si par exemple moi je suis un particulier, je fais appel à un service client et je me dis mais enlevez-moi votre base client. Et bien sûr, l'entreprise le fait ou le fait pas, le fait pas, je continue à recevoir des messages, je vais envoyer un message à la CNIL. Qu'est-ce qui se passe derrière dans ces arcanes ? Est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont menées ? Quel est le process une fois qu'il y a un message comme ça, je ne veux pas une dénonciation, mais une demande qui est faite de la part d'un particulier qui n'est pas content d'un service client ou d'une entreprise parce qu'il y a en soi des emails non sollicités ? Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Alors il y a finalement trois options. Déjà la première qui est la plus facile à utiliser pour la personne concernée, c'est d'utiliser notre système de plainte en ligne qui finalement permet de porter plainte auprès de la CNIL en l'espace de cinq minutes. Donc on reçoit cinq plaintes et deux options. Soit la plainte est isolée et effectivement on va s'adresser à l'organisme indélicat en lui demandant des explications. Deuxième option, les plaintes sont massives et dans ce cas-là on peut choisir de faire un contrôle. Alors avec un bémol qui est lié à l'entrée en application du RGPD qui est que la CNIL va vérifier qu'elle est bien compétente vis-à-vis de la société concernée. Parce qu'en fait quand on parle d'approche commerciale, généralement ce sont des approches commerciales qui sont européennes et qui s'adressent à des consommateurs qui sont en France, en Allemagne, etc. Donc si le système, la prospection a par exemple été adressée à trois États membres différents, à ce moment-là il va falloir que la CNIL se coordonne avec ses homologues européens. Et là on rentre dans une nouvelle dimension qui permet aussi d'avoir une approche coordonnée au niveau européen, s'agissant du RGPD et donc de proposer des règles pour un marché unique de la donnée, y compris en termes de prospection commerciale qui est intéressant. Et pour être très concret, on va soumettre notre position à nos homologues européens, ceux-ci, je vulgarise volontairement, ceux-ci vont nous indiquer s'ils sont d'accord ou pas avec notre positionnement et en cas de désaccord entre les autorités, on a une instance européenne qui elle aussi est véritablement actée par le RGPD qui a un rôle d'arbitrage et qui permet de trancher, enfin qui a pour rôle de trancher les éventuels litiges entre autorités. Alors donc on voit bien qu'au niveau européen, il y a un début d'harmonisation, ça commence à s'organiser avec vos collègues allemands, etc. Au niveau français, est-ce que vous voyez lorsque vous allez justement faire toc-toc-toc à la porte d'une entreprise, qu'est-ce que c'est le problème avec cette entreprise-là, avant de faire ce fameux contrôle, est-ce que vous voyez une réactivité importante où les services clients, où les entreprises sont pour l'instant un petit peu rushing à agir ? Alors, il y a, comme je vous l'indiquais au départ, le principe de responsabilisation a bien été intégré par la plupart des sociétés. Donc on constate lors de contrôles que les choses sont mieux organisées qu'avant, les procédures sont intégrées, etc. Finalement, c'est dans la mise en pratique qu'on peut avoir des difficultés. Il arrive souvent qu'on se rende compte qu'un dysfonctionnement est lié plutôt à une erreur humaine, un manque de formation du personnel, ou une formation qui peut être un peu trop pensienne. Donc ça, c'est un premier niveau de difficulté qui, finalement, se règle par des process et des formations récurrentes. C'est pour ça que je vous indiquais aussi que la mise en conformité est un process continu. Le deuxième niveau, c'est quand de la plainte a trait à des choses un peu plus compliquées. Par exemple, dans la gestion de la relation client, on n'est plus dans un système un peu binaire où un traitement avec des données déclaratives va suffire. Vous allez avoir des systèmes de ciblage, de mesure de l'appétence par rapport à tel ou tel produit qui font appel à des algorithmes peut-être parfois un petit peu complexes et face auxquels on peut constater parfois une forme d'apathie des organismes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure d'expliquer. C'est trop compliqué. C'est l'outil qui décide. Exactement. Donc, quand une personne leur demande « Ok, j'ai le droit de vous demander qu'est-ce qui se trouve dans votre algorithme. Expliquez-moi la logique sous-jacente. Expliquez-moi de quelle manière j'ai été ciblée. Donnez-moi les catégories de données, les segments auxquels j'appartiens. Parfois, il peut y avoir une incompréhension sur ce qui est souhaité par la personne concernée. Donc là, la CNIL va jouer le rôle de médiateur si elle est face à une société qui est de bonne foi, bien sûr, pour donner satisfaction à la personne concernée. D'accord. Alors, on parlait un petit peu qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné et des plaintes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu ? On a parlé de Google avec les 50 millions. Si on parle d'entreprises un peu plus, de tailles un peu plus raisonnables, un peu plus modestes ou de cas un peu spécifiques, qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme exemple justement de sanctions ou justement d'actions ou des choses qui ont bien fonctionné ? Alors, il est vrai que lors de l'entrée en application du RGPD, les TPE-PME ont largement appelé l'attention de la CNIL et des CNIL européennes sur les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à se mettre en conformité parce qu'effectivement, ça demande de la ressource. Et c'est d'ailleurs un point qui a été relevé par la Commission européenne lorsqu'il y a eu une revue du RGPD au bout de deux ans qui était prévue. Et l'une des faiblesses, on va dire, de cette réglementation était justement liée à la capacité des petites structures, peut-être peu équipées, de se mettre en conformité. Alors, la CNIL a mis en place toute une série d'outils qui sont accessibles aux non-juristes, aux non-RSSI, enfin, toute personne qui s'intéresse un petit peu au sujet, qui permet de mettre en place un registre, de se dire, là, je sais que je dois faire un 1, mettre en place ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la vie privée ou de mettre en place des réflexes qui sont pour acculturer l'ensemble des personnes, par exemple, 10 personnes qui se trouvent au sein d'une TPE pour qu'elles intègrent ces problématiques. Mais par contre, il est vrai que les sanctions n'ont pas forcément porté sur des petites structures ou dans une mesure largement moindre, on privilégie plutôt la mise en demeure non publique pour laisser un temps de mise en conformité aux structures qui ont besoin de moyens. Donc, en fait, les petites structures ont plutôt de la pédagogie, de l'accompagnement et c'est vrai que les personnes qui sont un peu moins, enfin, on aura déjà averti, on vous aurait déjà averti une certaine fois, peuvent être sanctionnées éventuellement. Est-ce qu'il y a justement une sanction ou un jugement qui est effectué qui, pour vous, est important et qui est important à prendre en compte qu'il ne faut pas oublier en disant, voilà, attention, le RGPD, ce n'est pas juste que des mots, il y a véritablement des sanctions qui peuvent tomber si on ne respecte pas ? Alors, les sanctions, pour l'instant, ont eu essentiellement trait à des violations de données. Des violations de données, j'entends par là d'un problème de sécurité portant sur les données avec des fuites massives. Dans certains cas, on a fait des mises en demeure et une mise en demeure n'est pas forcément publique, c'est toute la difficulté. dans d'autres cas, on a pu être frappé plus fort ou en collaboration aussi avec nos homologues. Par exemple, l'autorité britannique a pu émettre des sanctions vis-à-vis de sociétés qui n'étaient pas forcément très en forme ces derniers temps. Mais là où je veux en dire, c'est que les sanctions, on va dire que les sanctions pour les plus petites structures ne sont pas forcément visibles. Par contre, les sanctions pour les plus grosses structures qui sont censées être organisées. Les organismes, les sociétés qui font partie du CAC 40 et qui ont quand même une certaine expérience du RGPD et... Surtout les moyens de mettre en place une structure et des personnes dédiées, un suivi, un contrôle, etc. Exactement. Pour ces structures-là, finalement, là où on les attend, c'est principalement sur la mise en œuvre de nouveaux outils du RGPD, notamment sur la mise en place d'analyses d'impact réelles. Non pas des... Enfin, finalement, d'intégrer pleinement les risques qu'engage leur traitement et de proposer des mesures documentées pour limiter les risques, tout simplement. Et pour l'instant, cet exercice de l'analyse d'impact est encore en cours d'intégration, on va dire, chez pas mal de structures. Donc, ce qui marche peut-être un peu moins bien, ce sont les nouveaux outils que sont les AIPD et aussi le droit à la portabilité, qui est un nouveau droit intégré par le RGPD et qui permet, je le résume, de récupérer sur un format interopérable des informations pour ensuite éventuellement les mettre chez un autre responsable de traitement. Pour l'instant, on a eu pas mal de plaintes de personnes qui nous indiquent que le droit à la portabilité n'est pas du tout mis en place parce que c'est perçu comme une forme de dépossession des données par les sociétés qui reçoivent ces demandes. Voilà. Donc, on a encore du chemin à faire pour acculturer les petits... Ce point précis-là n'est pas encore tout à fait mis en place dans la plupart des entreprises pour extraire. Autant supprimer ces données, c'est plutôt simple, mais les extraire et les envoyer au client final avec un détail, c'est plus complexe. Exactement. D'accord. Alors justement, quelles sont les dernières actualités au niveau du RGPD ? On a parlé tout à l'heure de tout ce qui est notion européenne. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? On parlera peut-être du Covid, ce qui est aussi quelque chose qui est lié à l'actualité maintenant et aux dernières évolutions ? Alors, sur les dernières évolutions, je vous ai beaucoup parlé de coopération, mais je pense qu'il faut quand même y revenir. Il faut savoir que maintenant, toute décision prise par la CNIL doit être en collaboration avec ses homologues, dès lors qu'on parle du RGPD. Typiquement, on a 20% des plaintes dont je vous ai parlé qui sont transnationales. Donc, par définition, la doctrine européenne se construit à 27, ce qui est quand même assez important. On nous demande aussi beaucoup de visions harmonisées, d'explications, par exemple, sur la manière dont le consentement doit être recueilli, quel est le statut entre un client et son prestataire, de quelle manière ça doit se traduire en termes contractuels. Ces derniers temps, et je vais y revenir, la manière dont les transferts peuvent être réalisés au niveau européen. Donc, tous ces avis sont pris au niveau de l'EDPB, j'en ai déjà parlé, et la CNIL s'est beaucoup investie dans les sous-groupes, enfin, les groupes de travail clés de cette instance pour pouvoir émettre pas moins d'une vingtaine de lignes directrices en deux ans, ce qui est une activité assez intense. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important et c'est d'autant plus important que, finalement, les sociétés aujourd'hui ne disposent pas seulement d'une CNIL, mais plusieurs CNIL européennes dont ils peuvent s'inspirer. S'il y a un doute sur une orientation, peut-être qu'une décision du CNIL européenne permet de savoir quelle solution privilégie. Vraiment, ça, c'est un point important. Et sur un autre point, aussi, qui est assez positif pour le RGPD, c'est qu'on s'est rendu compte avec la période du Covid, la période actuelle. Je passe sur un autre sujet. Que, finalement, ce règlement était suffisamment flexible pour répondre à des situations un petit peu critiques. Pourquoi ? Parce qu'avec la situation actuelle, vous savez que certaines libertés ont été limitées, typiquement la liberté d'aller et venir. On est face à une situation où il faut permettre aux personnes de travailler à distance de manière sécurisée, permettre aux étudiants d'étudier à distance sans tricher, permettre de suivre les cas contacts, que ce soit via des applications dédiées. Tout en respectant les libertés individuelles. Exactement. Donc, toute une série de choses et aussi mettre en place des systèmes qui permettent de vérifier que les gestes barrières sont respectés. La vidéo, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Donc, en fait, les principes du RGPD n'ont jamais autant été mis à l'épreuve que ces six derniers mois. Ils ont été mis à l'épreuve et ça a permis peut-être de ramener un petit peu de proportionnalité dans les idées que certains responsables de traitement pouvaient avoir ou calmer une certaine tendance au solutionnisme technologique qui voudrait que la mise en place d'un algorithme dans une caméra ou dans un téléphone permettrait de résoudre l'ensemble, de trouver une solution au Covid. Pour donner des exemples concrets, on a pu être interrogés sur la manière dont les employeurs peuvent sécuriser les échanges à distance et surtout surveiller leurs salariés lorsqu'ils télétravaillent, notamment pour les employeurs qui sont peu familiers avec cette pratique. Il y a des technologies qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Sur StopCovid, vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats aussi. La CNIL est largement intervenue et a collaboré avec l'INRIA pour trouver des solutions technologiques de privacy by design qui, in fine, permettent de protéger tout le monde et d'éviter des systèmes comme ceux que proposaient plutôt des GAFAM. Justement, si on parle de télétravail et de surveillance, vous nous avez dit que c'est un petit peu comme pour les examens, on ne peut pas non plus tout faire. Qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire justement si on a un collaborateur en télétravail qui est au téléphone et qui, normalement, fait de l'ordinateur ? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas surveiller ? Alors, déjà, je veux rappeler un principe que je pense que tout le monde connaît, c'est qu'à un moment donné, la surveillance, enfin, le télétravail suppose une forme d'autonomie et l'autonomie doit être laissée aux salariés et à un moment donné, vous avez un article du Code du travail qui, de toute façon, dit que tout système de mise sous surveillance doit être soumis aux instances représentatives du personnel et doit être proportionné. Vraiment, on a ce principe de proportionnalité. Mettre un mouchard dans un clavier pour vérifier ce qui est saisi par la personne à longueur de journée n'est pas proportionné. C'est du bon sens. C'est des idées qu'on a pu nous soumettre, donc, pour être très clair. Mettre en place des systèmes de prise de main... Enfin... De visuels à distance. Merci. Prise de main à distance. Prise de main à distance sur les terminaux des collaborateurs n'est pas une bonne idée non plus parce que vous êtes sur une forme de mise sous surveillance permanente. N'est pas une bonne idée. En gros, c'est illégal parce que c'est disproportionné pour rappeler les choses. Ensuite, vous avez les mécanismes qui sont bien plus logiques qui consistent à faire des points réguliers avec les salariés sans les mettre sous surveillance qui permettent d'aboutir aux finalités de confiance, d'autonomie, de vérification... Un management classique mais à distance. Et finalement, ça a amené la CNIL à rappeler beaucoup de règles de bon sens pour pallier à une tendance qui consiste à dire qu'à partir du moment où j'ai l'outil et que je suis en mesure de tracer l'information et de l'enregistrer et de me préconstituer des preuves d'avoir un moyen d'aménuiser le risque à un niveau zéro, pourquoi ne pas le faire ? Donc, avec cette logique, que ce soit dans le monde du travail ou dans notre vie quotidienne, on peut aller sur des extrêmes et il n'y a plus véritablement de limites. Donc, véritablement, notre rôle a consisté à rappeler les limites applicables. D'accord. Alors, après, là, on va passer dans des choses un peu plus classiques, un peu plus dans le secteur de l'activité de la relation client. Il y a eu pas mal de digitalisation de la relation client avec tout ce qui est CRM et cookies. Justement, là, quand on a fait notre réunion préparatoire, on nous a dit je vais aller regarder sur le site Internet, regardons voir votre barre d'accès à la passion de cookies. On nous a dit c'est bien, il faudrait peut-être changer un petit truc là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez comme bonne pratique, justement ? Alors, sur la question des cookies, plutôt plus exactement, tous les systèmes qui permettent de tracer vos activités sur Internet, votre activité depuis un objet connecté, depuis votre véhicule connecté, voilà. Tout système de tracking est soumis à ce qu'on appelle la directive e-privacy. Et pour éviter de rentrer dans des argus si juridiques, je vais plutôt rappeler qu'on a émis des lignes directrices et des recommandations il y a deux mois et laissé six mois aux organismes pour se mettre en conformité. Donc, encore quatre mois pour comprendre et appliquer ce que vous avez proposé. Exactement. Donc, finalement, la deadline est le fin mars pour être clair. Et donc, ces lignes directrices et ces recommandations proposent des interfaces de recueil du consentement. Expliquent, par exemple, le fait de poursuivre la navigation sur un site ou même sur un mail qui comporte un tracker n'est pas suffisant pour recueillir le consentement. Qu'à un moment donné, il faut expliquer quel est l'usage de ces trackers. Et l'objectif est quand même de lever le voile sur des pratiques qui sont par nature opaques et qui commencent à faire l'objet de pas mal de critiques du grand public à juste titre en apportant de la transparence et en laissant les personnes décider si elles souhaitent ou non être traquées. Et quand je parle de trackers, je parle autant des trackers qu'on connaît tous sur les sites internet que des trackers qui peuvent être mis dans des messages qui peuvent être envoyés aux personnes concernées pour voir si elles ont bien lu. Exactement. Donc sur cet aspect-là, vraiment, j'appelle l'attention de l'ensemble des organismes parce qu'il y a un coup d'accélérateur à mettre d'ici fin mars, sachant que cette période de tolérance est vraiment une période de tolérance qui a été actroyée par l'acnil, mais elle ne pourra pas être indéfiniment à le rallonger. À un moment donné, il faudra donc être en conformité. Donc sur ce fameux kit que vous avez mis sur le site internet, il y a des modèles de bannières et les informations à prendre en compte, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez les règles applicables, mais exprimées, je l'espère, de manière suffisamment claire. C'est vraiment le but de la recommandation et surtout des modèles d'interface, de bonnes pratiques. Notre objectif étant in fine de proposer des outils aussi. Des outils de type qui permettraient, par exemple, aux structures qui n'ont pas les moyens ou celles qui ont les moyens, pourquoi pas, d'intégrer sur leur site leurs applications, leurs objets connectés, des dispositifs clés en main qui permettent de se mettre en conformité. D'accord. Concernant le CRM, quelques mots aussi, parce que le CRM héberge pas mal de données personnelles et la plupart des services clients ont un CRM qui hébergent des données. Est-ce qu'il y a aussi quelques éléments à prendre en compte le SUF ? Sur ce dernier aspect, mais je pense qu'on l'abordera aussi par rapport au Privacy Shield, il y a quand même un point d'attention très important à avoir qui est à quel prestataire vous faites appel lorsque vous gérez un CRM. Quand je parle de prestataire, je parle du prestataire et du prestataire, du prestataire, du prestataire, du prestataire, du prestataire, ce qui arrive souvent parce que vous pouvez faire appel à une structure qui va héberger les données, à une autre structure qui va s'occuper d'une forme de maintenance H24 et ainsi de suite. Et parmi ces prestataires, s'assurer qu'il n'y a pas de transfert de données hors UE ou s'il y en a un, pardon, hors Union européenne, ou s'il y en a, de mettre en place des mesures et surtout une cartographie des garanties à intégrer pour s'assurer que les données sont effectivement sécurisées et protégées. C'est vraiment un point d'attention qui revient assez régulièrement au-delà des trackers dont je viens de vous parler sur la partie CRM. C'est que finalement, on est souvent face à des dispositifs qui sont proposés clés en main mais sans véritable interne. On a un prestataire qui est fondu sur par exemple de CRM ou de solutions de centres de contact qui dit je suis en France mais qui utilise par exemple Google ou Amazon pour héberger ces données et ces données peuvent être hébergées à l'autre bout du monde. Exactement. Ou des briques qui sont proposées par des structures en réunion européenne pour donner un exemple le CAPTCHA de Google. Vous savez le... Dans les formulaires. Voilà. Dans les formulaires pour éviter les... Pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Vous voyez, typiquement ce CAPTCHA engage un transfert de données en réunion européenne et en fait, si vous faites appel à cette brique, automatiquement Google devient un prestataire. D'accord. Et ça fait partie des points d'attention qui peuvent paraître accessoires de manière générale mais qui ne le sont pas et qui sont d'autant plus importants avec les récentes évolutions au niveau européen sur les conditions de transfert et tous les débats actuels sur la question de la souveraineté numérique et de la manière dont les données doivent être transférées et hébergées. D'accord. Justement, ça fait une excellente transition. Donc, il y a eu une évolution récente au niveau de la reconnaissance du Privacy Shield par l'Union Européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, par rapport à ça, je vais peut-être faire un rapidisme. Oui, de ce que c'est. Oui, bien entendu. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de Schrems 2. Alors, Schrems, c'est une personne. C'est justement le plaignant. C'est 2. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà attaqué, en l'occurrence, Facebook devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Cette course de justice dans le courant de l'été a émis une décision qui est extrêmement impactante parce que cette décision a conduit à invalider ce qu'on appelle le Privacy Shield. Privacy Shield qui était une nouvelle version d'un ancien accord avec les États-Unis qui permettait de garantir que le niveau de protection proposé par les sociétés qui sont aux États-Unis auxquelles sont transférées des données est suffisant. La Cour de justice a estimé que même si vous aviez des clauses contractuelles type indiquant que l'importateur, donc la société qui se trouve aux États-Unis est tenue de protéger les données, ces clauses contractuelles sont sans effet face à un gouvernement qui a la possibilité par rapport à sa législation nationale d'accéder de manière un petit peu discrétionnaire aux informations. Donc on parle des États-Unis qui ont le droit d'aller regarder les données qui sont aux États-Unis même si c'est un Français qui a hébergé ces données là-bas. Exactement. Même si c'est un Français qui a hébergé ces données là-bas, même si c'est une structure américaine qui par exemple se trouve en France, vous avez différents critères de rattachement qui finalement empêchent ces sociétés de promettre à leurs clients qu'à aucun moment... sécurisés à 100%. Exactement. Deuxième point qui était assez problématique par rapport au Privacy Shield, c'est que les personnes concernées par les données qui sont transférées n'ont pas véritablement de droit de recours une fois que leurs données sont transmises. Donc pour résumer, ce qu'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que désormais les transferts vers les États-Unis et de manière générale vers des pays qui ne présentent pas un niveau de protection adéquat doivent être ré-assessés, excusez-moi pour cet anglicisme plutôt ré-examiner pour voir dans quelle mesure les outils de protection utilisés je vais y revenir sont suffisants. S'ils ne sont pas suffisants, c'est par rapport à une législation qui est problématique au regard des libertés publiques de la protection des données et dans ce cas-là, quelles sont les mesures additionnelles à mettre en place pour pouvoir pallier à cette problématique. Donc en fait, si on résume, cette décision elle n'impacte pas que les délais des transferts qui vont vers les États-Unis, un impact de tout transfert vers un pays qui n'a pas un niveau de protection suffisant. Ça c'est vraiment un point important. Le deuxième point c'est que ça suppose, c'est ce que je vous ai indiqué au départ, pour tous les organismes d'aller recartographier tous les traitements qu'ils mettent en œuvre pour aller vérifier que le prestataire et le prestataire du prestataire et ainsi de suite ne font pas de transfert. Sachant qu'un transfert ça peut simplement être un accès par le service de maintenance H24 à distance aux données qui se trouvent en France. Si ce service de maintenance se trouve aux États-Unis, en Inde, etc. Donc vérifier quels sont les transferts concernés et ensuite vérifier quels sont les modalités de protection. Sachant que vous avez des systèmes qui sont des clauses contractuelles type qui lient vraiment celui qui envoie les données et celui qui les reçoit. Si ces clauses contractuelles encore une fois ne sont pas suffisantes pour pallier aux faiblesses de la législation nationale locale, à ce moment-là il faut mettre en place des mesures additionnelles qui ont été précisées par le DPB et qui peuvent être des mesures de chiffrement qui peuvent être assez lourdes. Chiffrement avec une clé qui est à... Alors je ne veux pas parler trop de technique. Un chiffrement fort en tout cas. Un chiffrement très fort. Très très fort. Soit un mécanisme qui permette d'engager contractuellement le prestataire à garder les données au niveau européen ou encore des mécanismes qui permettent d'obliger la structure qui est hors de l'Union européenne d'informer son client de l'existence d'une demande d'accès du fait qu'il s'y est opposé voire d'informer la personne concernée par cette demande d'accès. Donc c'est des mesures qui sont très pratico-pratiques mais qui sont assez lourdes à mettre en place il faut le reconnaître et qui vont nécessiter une revue assez conséquente par l'ensemble des organismes de l'ensemble de leur schéma de système d'information et voire pour revoir les transferts éventuels qu'ils se trouvent. Et cette évolution qui est récente de cet été-ci en plus avec la période du Covid dont c'est que les tribunaux et tout ça ont pris du retard à votre avis ça pourrait être mis en application à partir de quel moment ? Début 2020 ? Ou alors il faut tout de suite s'y préparer pour anticiper ? Je risque de vous décevoir mais il n'y a pas de période de grâce. Donc théoriquement la décision et les mesures devraient être prises début août parce que la décision date de fin juillet. Bon, le DPB s'est quand même engagé à essayer de clarifier et à donner des exemples concrets de modalités pratiques. Ces modalités pratiques ont été publiées le 11 novembre. Donc c'est très récent. Très très récent. Mais effectivement les mesures doivent être immédiates et il ne s'agit pas de reporter l'année prochaine la vérification de l'encadrement des transferts. Donc si je résume bien une entreprise qui travaille avec différentes sociétés doit vérifier dès à présent où sont hébergées ces données en particulier et si elles sont hébergées dans d'autres pays que l'Union européenne pour faire simple ou qui ne respectent pas le niveau de sécurité qui est demandé devra vérifier si les données sont bien hébergées en Europe ou pas devra voir s'il ne faut pas avoir un certain nombre d'alertes si les données sont consultées ou pas etc. Donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que quelqu'un qui voudrait contractualiser avec une société doit maintenant vérifier et doit vérifier dans les conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation justement ces fameux utilisations des données et stockage des données c'est ça ? Alors ça va même plus loin parce qu'on parle d'hébergement mais on parle aussi d'accès à distance donc vraiment c'est toute intervention sur les données même si la donnée n'est pas physiquement transférée hors de l'Union européenne. Ensuite c'est un gros travail pour les cabinets d'avocats ou les conseils juridiques il va falloir vérifier la législation locale pas uniquement les clauses contractuelles donc on est vraiment face à un système où il faut tout transfert suppose de s'approprier la législation locale pour voir quelles sont ses faiblesses et voir comment les compenser. On n'est pas simplement face à un travail de contractualisation avec des clauses type ce sera du cas par cas effectivement. Quel conseil vous donneriez à une personne qui justement voudrait mettre en place cette fameuse cartographie par quoi commencer ? Alors cartographier c'est assez logique donc lister l'ensemble des traitements et comme je vous le disais les transferts ça peut se traduire par de l'accès par de l'hébergement etc. Deuxième niveau identifier si la législation du pays est suffisante si elle permet des recours pour les personnes concernées si l'accès par les autorités aux données en question est encadré en termes de données concernées et ainsi de suite si ça n'est pas le cas Par exemple les Etats-Unis on sait que c'est pas très voilà Oui mais la question pourra se poser pour d'autres pays inévitablement et donc si la réponse à la question enfin plutôt si le résultat de ces mesures enfin plutôt de ces constats est négatif à savoir qu'on se rend compte que les clauses contractuelles type sont vaines parce qu'elles ne résisteraient pas à une demande de l'Etat à ce moment-là vous mettez en place plutôt des mesures qui permettent d'éviter que techniquement la donnée signifiante soit transmise un cryptage ou alors possibilité de refuser en fait l'accès aux données Exactement ou droit enfin audits qui permettent de vérifier que les engagements du prestataire de refuser toute demande d'accès ont effectivement été respectés voilà donc ce sont des mesures assez lourdes mais c'est effectivement dans le comment dire j'allais dire dans la tendance mais plutôt dans une évolution plus globale au niveau européen sur la question de l'hébergement des données et de la création d'une forme de cloud souverain et d'une réappropriation des données au niveau européen D'accord alors on va peut-être passer à la session de questions réponses à moins que vous ayez un petit élément complémentaire à préciser je pense que Chantal va pouvoir nous donner les premières questions oui alors j'ai Aline qui demande quel est le positionnement de la CNIL sur l'approche qui consiste à valoriser ses propres données personnelles en tant que client vis-à-vis des GAFAM ou des annonceurs en général alors en tant que client donc moi en tant que cliente je valorise mes données c'est ça la question j'ai l'impression que c'est Aline doit se dire plutôt que devoir utiliser mes données sans que je ne gagne rien autant les vendre moi-même ça c'est une question effectivement qui est assez compliquée la difficulté c'est qu'en termes éthiquement en fait ça revient à dire qu'on peut valoriser donc monétiser ces données et ça peut inciter en fonction de votre niveau de revenu vous serez plus ou moins incité à monétiser ce type de choses donc il y a des vraies questions éthiques que la CNIL est en train de se poser actuellement et des questions d'ordre plus juridique mais qui sont liées à l'éthique qui sont liées au fait qu'on ne peut pas acheter une donnée comme on achète une maison lorsque vous achetez une maison vous vendez votre maison vous vous en dépossédez vous n'avez plus de droit d'usage de cette donnée imaginez la chose si on appliquait le même mécanisme aux données personnelles je ne peux pas renoncer à mon nom ou renoncer à l'usage à la maîtrise de données liées à ma personnalité ce type de choses donc il y a des vraies questions sur la manière dont les données pourraient être valorisées sans parler de monétisation et je ne suis pas en mesure de répondre en une phrase à votre question en fait Syrielle demande avez-vous un avis sur le rapprochement OVH Google qui est en lien avec les questions de Privacy Shield que je viens d'évoquer je vous ai parlé par exemple de mesures organisationnelles c'est un exemple de mesures organisationnelles tout simplement parce que OVH dispose de serveurs qui se trouvent en Europe et peut lorsque vous contractez vous pouvez contracter avec OVH plutôt qu'avec Google et dans ce cas-là vous êtes dans des accords de licence de mémoire qui permettent d'utiliser la technologie de Google sans être soumis aux lois américaines parce que la prestation n'est pas en tant que telle fournie par l'acteur américain donc ça c'est un exemple de mesures organisationnelles qui est intéressante pour pallier très très concrètement à toute tentative d'accès par des gouvernements aux données des Français ou des Européens D'accord Une autre question peut-être ? Catherine qui demande Clémence pourriez-vous nous indiquer le top 5 des mauvaises pratiques du TME en matière d'RGPD et puis si je peux compléter les conseils pour ne pas avoir recours à ces mauvaises pratiques ? Alors top 5 Sachant que l'échelonnement peut changer je pense tout On va dire un 5 sans classement Alors première mauvaise pratique mais c'est la plus évidente c'est parfois une méconnaissance totale du type de traitement mis en place les TPE, PME sont au courant des logiciels qu'elles utilisent des fonctionnalités qui s'y trouvent par contre n'ont pas fait l'exercice intellectuel qui consiste à dire ok j'ai une donnée pour quel objectif je l'ai utilisée ils sauront que leur CRM leur permet d'intégrer des commentaires ou de gérer des factures ou des contrats par contre tout l'exercice de mapping pardon de cartographie des traitements n'est pas fait et en fait c'est ce qui empêche ensuite de mettre en place les principes du RGPD donc number one pas de cartographie deuxième point pas de cartographie pas de définition des conditions dans lesquelles les données peuvent être collectées donc pas de condition pas de condition de conservation en fait ce qu'on constate dans les contrôles pour les TPE, PME c'est que les données sont collectées ad vitam et ternam où ils sont stockés sur un disque dur où ils sont chez un prestataire et ça n'est jamais effacé quand elles ne sont pas et quatrième point ça c'est plutôt une question de sécurité copiées sur tout un tas de supports qui ne sont pas forcément sécurisés qui peuvent être dans les PC des collaborateurs avec un risque fort et ça c'est souvent le cas des TPE, PME de fuite de données voilà donc on a plutôt un problème de sécurisation mais qui est lié à peut-être une méconnaissance du patrimoine informationnel de la société et une méconnaissance des principes du RGPD qui aurait pu éviter d'aboutir à un niveau de sécurité et dernier point effectivement à partir du moment qu'on n'est pas ces traitements et qu'on reçoit une demande d'accès on n'est pas en mesure une demande d'accès d'une personne concernée on n'est pas vraiment en mesure d'y répondre donc vous voyez le point de départ est vraiment un problème de cartographie initiale prendre le temps au moins une demi-journée c'est une demi-journée pour faire une petite cartographie dans une PME je ne parle pas dans une grande société si c'est une PME du bâtiment par exemple effectivement la question de la protection des données ne sera pas le central et on peut estimer que le coût de mise en conformité sera moindre par contre une start-up dont le business model est basé sur la donnée voilà là je ne partirai pas sur une demi-journée ou une start-up qui fait appel à beaucoup de prestations en SaaS enfin en cloud X services différents qui rassemblent dans une solution ou différentes briques technologiques là forcément exactement donc la taille de la société n'a pas forcément d'impact sur le temps à consacrer c'est plutôt l'activité qui va être importante le type d'activité si je suis coiffeur je n'aurai que mon logiciel de compta et de facturation et encore ça sera à peu près tout exactement et à ce moment-là on n'a pas forcément besoin de DPO d'ailleurs peut-être une autre question oui Serge qui demande selon vous la fonction de DPO a-t-elle été aisément mise en place dans les entreprises et plus particulièrement dans les PME ? Alors il faut reconnaître que les premières désignations et encore celles qu'on connaît aujourd'hui sont plus liées à des grandes entreprises qui de toute façon doivent désigner obligatoirement un DPO parce qu'elles mettent en place des traitements à risque parce qu'elles mettent en place des traitements à grande échelle donc il est assez logique que les grandes structures se soient appropriées le sujet plus rapidement pour les TPE-PME les start-up ont conscience de ça et généralement mutualisent leur DPO donc font appel à une seule et même structure qui les conseille en cas de besoin donc il y a une montée en puissance du DPO par contre et c'est ce que je vous indiquais au départ ce n'est pas parce que le DPO est désigné sur le papier que les moyens sont mis en oeuvre pour que le DPO soit puisse dégager du temps pour mettre en conformité les choses soit puisse solliciter les bonnes personnes pour faire le nécessaire donc là où des difficultés demeurent et d'autant plus dans les circonstances actuelles c'est vraiment sur la question des moyens qui sont mis à disposition des DPO D'accord alors si on peut finir cet atelier avec un point c'est pour vous quels sont les éléments anticipés de manière la plus importante pour 2021 pour une entreprise en particulier pour le service client mais qu'est-ce que vous vous dites voilà 2021 il faut faire attention à telle chose on a vu le privacy shield faire attention à l'hébergement des données la consultation des données est-ce qu'il y a un autre élément important à prendre en compte à votre niveau ? Alors je vais avoir un discours un petit peu à contre-courant mais vu la tendance qu'on connaît via le Covid c'est ce que je vous avais indiqué à vouloir collecter tout ce qui est disponible j'aurais une tendance à encourager la frugalité pour mieux déterminer ce qui est véritablement utile sachant que frugalité ne signifie pas perte de données pertinentes pour mieux évaluer les appétences du client lui apporter une expérience plus intéressante etc. sachant que ces données qui sont destinées à améliorer la relation avec le client elles doivent être collectées de manière transparente donc une attitude un petit peu réfléchie quant au type de données collectées sera plus facile à expliquer à la personne concernée pour obtenir en engagement une adhésion au système et donc par là un consentement parce qu'on va revenir aussi sur des mécanismes où véritablement les personnes vont avoir le choix par rapport à ce qui est collecté sur elles ou pas D'accord justement si on parle de ce principe de frugalité ça veut donc dire de conserver les données de manière relativement courte qu'est-ce que vous préconiseriez pour une entreprise dans le domaine de valorisation client est-ce que c'est un an deux ans de conservation de données pour un client qui est inactif bien entendu je ne parle pas d'un client qui commande régulièrement et qui a des interactions régulières alors on va bientôt sortir un référentiel sur la gestion commerciale donc ce qui est dans ce référentiel est on va dire la base qui peut être adaptée en fonction du type d'activité pour un client vous conservez les données jusqu'à la fin du contrat c'est logique et au-delà et pendant cinq ans pour des questions de gestion contractuelle de contentieux etc cela dit votre rapport avec le client ne sera pas le même si vous êtes dans l'immobilier ou si vous êtes vendeur de livres par exemple ou de mauvais exemple mais des choses de la vie quotidienne un supermarché où on vient régulièrement tandis qu'un achat immobilier c'est une fois ou deux fois dans toute sa vie exactement donc le potentiel de retour du client dans le magasin ou dans votre commerce sur une période donnée n'est pas le même dans les deux cas et effectivement à partir du moment où la durée de conservation est justifiée vous pouvez dépasser les cinq ans qui sont préconisés par la CNIL mais il faut véritablement le justifier par rapport à des particularités du secteur concerné donc par défaut on peut se dire qu'une donnée client d'un client inactif c'est cinq ans plus si jamais il y a besoin de conserver des données particulières oui cinq ans avec une possibilité de le solliciter pendant trois ans comme base sauf si vous justifiez d'un besoin particulier d'accord donc trois ans pour solliciter c'est-à-dire qu'on va pas utiliser une base qui date d'il y a dix ans pour dire voilà tiens au fait on a besoin d'un nouveau produit ou acheter des CD qui comprennent il y a Chantal qui dit qu'il y a quelqu'un qui a une petite question et qui voudrait vraiment la poser alors Chantal je t'en prie oui donc une question de Marc les RGPD qui apparaît sur tous les sites internet vous demandant vos consentements n'est pas satisfaisante et que tout le monde clique généralement oui ou non mais sans dire tout le texte tout à fait ça peut être un irritant aussi du quotidien alors même que cette interface est destinée à les protéger à leur donner le pouvoir dans nos préconisations sur la manière de recueillir le consentement on propose quelque chose de très simple qui dit tout accepter ou tout refuser et on ne conseille pas de dire bonjour nous sommes le responsable de traitement destiné à la finalité enfin d'utiliser un jargon sur cinq lignes mais vous pouvez très bien vous limiter à dire bonjour nous utilisons des traceurs pour optimiser enfin personnaliser la publicité que nous vous adressons acceptez-vous ou refusez-vous ça prend deux lignes et c'est beaucoup moins irritant que ces interfaces qui peuvent être assez complexes d'accord ok alors je crois qu'on arrive à la fin de l'atelier 15h48 donc on a deux minutes d'avance il y a une dernière question on l'apprend autrement c'était vraiment un atelier très intéressant qui nous a permis de voir justement quelles étaient les évolutions on va bien sûr aller se pencher sur l'article dédié sur la gestion des cookies et les fameuses swap-ups pour se mettre en conformité et bien entendu on attendra bien sûr plein d'informations sur l'avenir avec le privacy shield et les différents impacts qui ira mettre en place je vous remercie donc je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier donc dans 10 minutes donc en fait à 16h on va retrouver en fait trois experts qui viendront nous parler en fait de la relation client 2021 avec les défis des mutuelles et des assurances et pour cela on va recevoir donc le vice-président de l'ADOM l'association des directeurs des organismes de mutualité Gérard Amériot de Solimit Mutuel de France et Stanislas Divitorio CEO d'Opinion d'assurance justement qui est un site qui regroupe les avis des consommateurs sur leurs différents assureurs voilà donc à tout de suite on se retrouve dans exactement 11 minutes et merci encore pour cet éclairage de point de vue sur le RGPD et tous les actualités légales merci merci Sous-titrage MFP.